Bonjour Elisabeth. Alors avant de démarrer, est-ce que tout simplement tu peux nous dire qui tu es et ce qu'est Conto ? Oui, très bien. Donc je suis Elisabeth Colléon. Je suis le Chief Marketing Officer de Conto. Conto, c'est le leader européen dans la gestion financière à la destination des PME et indépendants. Donc on offre à la fois une concurrente et puis aussi des solutions pour automatiser la comptabilité et aussi de faciliter la gestion des frais et des dépenses. J'ai rejoint Conto il y a à peu près deux ans et depuis, je pense qu'on va parler un peu plus de ce que fait Conto. Oui. Est-ce que du coup tu veux démarrer par présenter tes, je crois que tu as quelques slides également. Est-ce que tu veux démarrer par présenter tes slides ou est-ce que tu veux que je te... Je crois que j'ai des slides en fait qui répondent à peu près aux questions qu'on avait. Alors du coup, ce que je te propose c'est tout simplement de nous expliquer quelles sont justement ces étapes clés de la vie de Conto qui est une belle success story. Est-ce que tu peux nous en dire plus de la création jusqu'à aujourd'hui et peut-être même, je ne sais pas si tu peux nous dire quelques mots également sur ce qui nous attend peut-être par la suite. Oui, du coup, l'aventure Conto a démarré à peu près il y a quatre ans et en fait, il y avait deux fondateurs, Alexandre Pro et Stephen Avey, qui avaient lors de l'expérience de leur précédente expérience entrepreneuriale, avait le constat que c'était très important en tant qu'entrepreneur de démarrer vite et d'avoir un partenaire bancaire qui simplifiait leur vie et d'être vraiment concentré sur des PME et des entrepreneurs. Et du coup, c'était fondé en 2016 et avec le produit lancé en 2017. Et en 2018, ils ont eu la licence d'institution de paiement et avec un levier de fonds de 20 millions et d'arriver à à peu près 25 000 clients. Et après, une grande étape en 2019 avec le développement de leur propre système bancaire qui a permis d'aller plus vite dans les différents services innovants et aussi de lancer dans l'international, donc le produit après d'être en Allemagne, l'Italie et l'Allemagne. Et puis en 2020, aussi encore en accélération, à d'arriver à 100 000 clients et 22 milliards de transactions avec le soutien d'un gros levier de fonds des investisseurs internationaux et de la France. Et puis en 2021, d'arriver à cette étape de 250 000 clients avec, on va parler des différentes innovations plus tard, mais aussi avec l'étape d'ouvrir aussi des bureaux locaux dans les pays afin d'être plus près des clients locaux. Très bien, merci. Alors justement, je peux en parler à juste titre puisque je suis également client de Conto. Quelles sont justement toutes ces innovations que vous avez pu lancer et puis tout ce travail autour de l'expérience utilisateur ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qui a fait finalement que ça vous a permis de vous imposer sur le marché français et international ? Oui, donc je pense qu'à la base, l'idée c'était de vraiment bien réfléchir aux clients, même tout au début dans l'expérience de créer le compte et de faciliter d'avoir une interface qui était très facile à utiliser. Donc le fait qu'on peut créer le compte en 10 minutes tout en ligne. Et puis après aussi, si on veut trouver le I-BAN dans une clique, l'idée c'est de bien réfléchir aux choses qui sont dans un sens basique, mais qui fait gagner du temps. Et puis aussi avec le constat qu'on parlait tout à l'heure de l'expérience client et l'importance. Et on a aussi constaté que le fait d'être disponible 7 jours sur 7, c'était quand même important quand on veut. Et aussi si on veut, effectivement, on peut avoir le choix si on veut parler à quelqu'un, mais aussi si on veut envoyer un mail, si on veut avoir du chat et d'avoir cette disponibilité tous les jours. Et après, je pense qu'il y avait aussi à la base cette idée de transparence qui était très importante à la fois en termes de prix, mais aussi en termes de, à chaque fois qu'il y a un problème, qu'on communique de manière très transparente, même quand il y a un bug dans le système, qu'on communique ça de manière assez ouverte à nos clients. Et en termes de, ça c'est, je dirais, des innovations de base. Et après, plus récemment, du coup, on a développé plus en termes de connexion pour faciliter la partie de comptabilité. Et donc, on a plus de partenariats avec plus de 80 groupes qui sont, beaucoup sont des intégrations afin de permettre d'aller plus vite dans la comptabilité avec toute la data. Puis aussi, des partenaires pour offrir plus vite plus de produits. Donc, par exemple, récemment, on avait lancé un partenariat avec octobre pour les prêts. Et le troisième axe, c'est aussi pour les frais de gestion, donc aussi de rendre le fait, si vous payez vos déjeuners, que c'est, après, tout de suite, vous prendre une photo et qu'il y a la valeur probative, qu'il n'y a pas, c'est pas la peine de garder le ticket. Et puis après, d'envoyer, même par e-mail, le compto va reconnaître, en fait, et matcher le justificatif pour, enfin, de faciliter cette partie de gestion de frais. Très bien. Merci beaucoup. On a beaucoup évoqué aussi, finalement, l'importance de l'humain tout au long de la journée, au-delà de l'UX, des produits digitaux, etc. Et il s'avère qu'à midi, j'ai partagé une expérience propre avec Compto, et les personnes qui étaient autour de moi ne l'ont pas forcément cru. J'ai reçu un mail, en fait, d'une question que j'avais posée à un conseiller Compto qui s'est excusé de ne pas m'avoir répondu en moins de trois heures. Du coup, j'avoue que j'ai dû relire à deux fois parce que, enfin, je ne citerai pas les d'autres banques, mais généralement, ils ne me répondent même pas. Les personnes qui étaient à table avec moi, malheureusement, ont un peu les mêmes expériences. Alors, est-ce que, du coup, autour de cet aspect humain, donc, au-delà du digital, est-ce que tu peux un peu nous expliquer la place de l'humain et du conseiller chez Compto qui, pourtant, reste une banque digitale ? Oui, oui, effectivement. Donc, cette partie humain reste très, très importante. Oui, on a vocation d'être très réactifs, même, on essaie, en fait, de répondre même plus vite. C'est pour ça qu'on pense que le chat est important, mais aussi de répondre en cible vraiment dans un quart d'heure pour essayer de répondre vite. Et puis, il y a effectivement cet aspect qui est... Il y a la vitesse de réponse, mais aussi, je pense qu'il y a cette partie aussi humain. Et c'est là, je pense que c'est très lié à la fois à la transparence et puis aussi à la façon dont on parle à nos clients. Et l'importance de mettre ça dans nos priorités, à la fois pour le service, après, pour nos clients. Et aussi, je pense qu'on va parler un peu plus des autres questions et slides. de comment on est vraiment à l'écoute de nos clients aussi pour continuer à innover et aussi à améliorer le service. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, l'idée, c'est au-delà, justement, de toutes ces innovations, de tous ces nouveaux services que vous lancez, finalement, comment est-ce que vous y arrivez ? Puisque là, on a parlé, finalement, de la devanture. Comment ça se passe en arrière-boutique ? Comment est-ce que vous organisez cette production de toutes ces innovations ? Comment est-ce que vous êtes organisé en interne chez Compto pour avoir toutes ces idées ? Oui. Donc, il y a d'abord cette partie d'être à l'écoute de nos clients. Et ce que ça veut dire pour nous, c'est... Bon, en fait, c'est à la fois de vraiment suivre le feedback de nos clients, si c'est par nos sales, si c'est par le chat ou l'école, ou le service client, si c'est aussi... On investit beaucoup de réponses aussi très vite sur les réseaux sociaux, mais de communiquer aussi avec les clients et prendre ce feedback. Et puis aussi, on fait très régulièrement des focus groups avec des clients afin de les mieux comprendre. Et aussi, en fait, le challenge, c'est quand même de mettre toutes ces informations et de l'utiliser. Donc, si on a quelqu'un en vestiaire interne, qu'il a ce job de vérifier qu'on a vraiment ce voice of the customer pour mettre toutes ces informations ensemble. Et du coup, c'est ça qui nous sert dans le développement du produit et les partenaires. Et on sert ça aussi dans ce qu'on appelle le compto-way, qui est très basé sur une idée qu'on peut être à l'écoute, on peut avoir beaucoup d'idées, mais aussi comment est-ce qu'on va vite dans l'innovation. Et ça, cette base, c'est le fait que c'est très important que chacun de nos employés, ils sont proactifs, ils réfléchissent à s'améliorer en continu. Donc, pas faire toujours des gros projets, mais même quand on a les grosses idées, que d'abord, on prend le temps de bien réfléchir, de vérifier qu'on a bien pris en compte toutes les réflexions des utilisateurs. Des fois, on dit que les startups, les scale-ups, ils vont très vite. On va vite, mais on essaie de vraiment prendre ce temps au début d'analyser. Et puis après, on dit qu'on se laisse dans les différentes étapes aussi pour rendre la valeur aux clients aussi vite possible. Et puis aussi, à chaque fois qu'il y a un problème et dans le développement, qu'on s'arrête et qu'on est en face de ça. Et c'est à la fois dans l'innovation pour le produit, mais aussi l'innovation dans le service clientèle ou dans le marketing, dans tous les domaines de compto. Très bien. Et dès lors, donc là, tu nous as évoqué la partie idéation, le développement. Comment, au bout de chaîne, tu vérifies que ce que vous avez produit en termes d'innovation et ou en termes de service est aux attentes, en fait, que l'objectif est atteint ? Comment est-ce que... On revient à l'écoute de nos clients, qui est très important. et du coup, à la fois, on suit avec ces mêmes sources de feedback de nos clients pour vérifier que... C'est à la fois qualitatif et aussi, on est très à l'écoute quantitativement. C'est quoi l'usage, ce qu'ils utilisent et s'ils n'utilisent pas, OK, pourquoi ? Donc, on vient de lancer un produit en Italie. On dit, on va aller vérifier pourquoi est-ce qu'on t'est surpris même le temps qu'ils utilisaient d'aller comprendre ça pour l'améliorer en continu. Très bien, merci. Qu'est-ce qui nous attend, alors, pour la suite ? Parce que tu as évoqué l'ouverture de différents pays, déjà, qui ont eu lieu, des partenariats. On aura Olivier, tout à l'heure, d'October, qui va nous rejoindre. Tu as également évoqué, évidemment, beaucoup de nouvelles innovations, l'amélioration de l'expérience client. Quelles sont les prochaines étapes ? Sur quoi est-ce que vous allez vous focaliser sur les prochains mois ? Oui, donc, je dirais qu'il y a trois gros axes en ayant, comme on a dit, les partenariats qu'on va continuer. On voit que ça peut nous permettre d'amener très vite la valeur à nos clients. et puis, aussi, on développe de plus en plus cet axe d'aider nos clients à simplifier les frais quand ils gèrent les dépenses. Et c'est là où s'intéressant le lancement de la valeur probative pour les frais. Et c'est aussi de le rendre plus simple de changer de notre compte ou de notre banque, de nous rejoindre. Et puis, oui, clairement, l'expansion européenne est très importante pour nous. Et effectivement, du coup, la dernière nouvelle, c'était qu'on avait constaté que malgré, avec le COVID, on a appris qu'on peut faire les choses par distance et sur Zoom, mais qu'il y a quand même quelque chose d'être sur le terrain, vraiment d'être à l'écoute et développer ces relations à la fois avec nos clients et nos partenaires, que c'était très important qu'on s'implante là-bas afin d'atteindre nos objectifs de croissance qui sont, oui, de continuer à doubler chaque année et d'arriver autour de 500 clients avant 2023. Très bien. Et dernière question. Justement, par rapport à tous ces axes de développement, comment est-ce que vous arrivez à prioriser ? Comment est-ce que vous faites pour vous dire que ça va être plus tel partenaire ? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour choisir le partenaire idéal ? Parce que pour l'instant, entre Legal Start, October, ce sont des très beaux partenariats. Comment est-ce que vous faites les arbitrages ? D'abord, on essaie d'avoir notre vision d'où on veut aller sur ces différents axes, que c'est ces trois axes. Comment est-ce qu'on rend le service bancaire quotidien aussi fort possible ? L'aspect pour l'aspect automatiser la comptabilité et cet aspect pour les frais de gestion. Et après, en tant que choix de partenaire, en fait, on cherche des partenaires qui partagent des mêmes valeurs que nous, qui mettent leurs clients devant tout, qui sont aussi capables d'aller vite et qui sont aussi, oui, capables de travailler ensemble pour continuer dans nos croissances, en fait, qui ont aussi des ambitions assez importantes pour mieux servir les clients et innover. Merci beaucoup, en tout cas, Elisabeth, pour cet échange. Merci. Merci.